il nous reste une dernière présentation c'est Destination Aventure vous allez voir plus de choses sur les choses souterraines sur les choses dans l'espace et les choses ce qu'on lit à Todd Papy et bien alors Chris Roberts reviendra à la fin et clôtura l'événement proprement donc c'est tout pour moi merci à tous d'avoir été ici et au nom de Tyler, de l'IA si je peux me permettre merci d'avoir fait cet événement d'avoir rendu cet événement possible c'est pas fini hein et vous allez adorer ce que vous allez voir mesdames et messieurs sans blague alors est-ce qu'on va passer plein écran maintenant ou il faut attendre un peu encore Destination Aventure c'est tout de suite ça c'est le dernier panel officiel bienvenue à tous dans Destination Aventure mon nom est John je suis le lead environnement artiste pour le U Sandbox Team et je suis product owner pour tout ce qui est au niveau de la distribution j'ai loupé mon slide terrible avant de plonger dans le sujet tout ce que vous allez voir ici et actuellement en grey box faites exactement attention donc c'est très très tôt encore dans le développement donc ces centres de distribution qu'est-ce que ce sont ? et bien tout simplement c'est les plus gros zones que l'on a jusqu'à l'heure actuelle en dehors des zones d'atterrissage pour le moment il y a des routes il y a des vraies routes là les raisons de pourquoi c'est si gros c'est intentionnel on a envie que ça accommode autant de gameplay et de missions possibles à l'intérieur chacune de ces zones supportent plusieurs learning pads et hangars pour des vaisseaux faisant en sorte que ce soit accessible pour autant de joueurs possibles à n'importe quel moment il y a même un système de route pour supporter le transit entre la surface de la planète à l'intérieur du bâtiment et dans n'importe quelle sous-zone annexe chaque centre de distribution sont possédés par une faction dépendamment de la faction et d'où se situe le centre de distribution se trouve sur une planète va déterminer sa spécialité sa spécialisation chaque spécialisation va être liée à différentes missions différentes opportunités de gameplay parlons un peu plus de ces factions donc la faction principale bien évidemment serait l'UEE tout simplement donc ici leur centre de distribution ils sont plutôt spécialisés dans le support de logistique militaire recherche et développement communication peu importe la branche de l'UE qui s'en occupe il va y avoir une force militaire présente extrêmement forte et les missions ici vont être plutôt hostiles avec énormément de combats il va falloir faire des opportunités de raids communs en groupe pour aller les attaquer d'autres exemples de gameplay hostile possible on peut faire du hacking et du vol aller faire de la recherche et de destruction de recherche de choses aller traquer éliminer un VIP et aller éliminer absolument tout le monde qui se trouve présent les factions mineures on aurait Grécat Industriel qui serait capable d'une petite faction alors eux leur centre de distribution serait plus sur récolte de ressources cargo transformation fabrication assemblage expédition et il y aurait des forces de sécurité présentes oui mais elles ne seraient pas aussi puissantes que dans les factions principales et les missions ici seraient plus autour du gameplay amical qu'on n'aura pas besoin de faire voilà on n'aura pas besoin de faire de l'espionnage industriel alors plus de gameplay amical qui sera présent c'est le transport de cargo collecte de ressources minage maintenance de la zone mais vous savez c'est assez moi qui parle on n'a plus envie que j'en parle pourquoi pas vous montrer où on en est dans ces centres de distribution qui sont les nouveaux UFG UGF et c'est en grey box mais c'est déjà si beau c'est ouf ça l'ambiance c'est immense c'est des villes quoi des villes partout ça c'est du grey box tu dis c'est en grey box on dirait que c'est fini c'est très avancé pour du grey box c'est très très avancé il y a des bouts de texture qui manquent c'est vrai à 2-3 endroits c'est bien bien avancé les nouvelles VIA capable de piloter des véhicules ou alors c'est un joueur je ne sais pas ouais j'avoue bon ça reste ça reste une présence on va dire ah on m'a signé qu'on a vu un PNJ antipose c'est que c'est Star Citizen tout va bien on va faire qu'ils en fassent une emote par contre imagine ce jour ça serait bien qu'on puisse avoir ça les corpos de joueurs ce serait des bases PVP de ouf ouais je parle que de ça ça serait ouf oh la la l'ambiance ah c'est fini les petits avant-postes de merde là sur les planètes en dehors des grandes villes là c'est vraiment ça fait tellement du bien que les 3 mobilomes de mort qui ont été posés donc bienvenue à Rick si j'ai bien compris c'est des corporations qui les possèdent je pense dans ce sens là on va voir on va voir enfin ne t'emballe pas ne t'emballe pas ne t'emballe pas je m'emballe pas je m'emballe pas donc mon nom c'est Rainer Rick voilà c'est ça je suis le lead environnement artiste au studio de Montréal justement Montréal qui carille et je travaille avec les équipes de John sur ses centres de distribution alors John vient de vous montrer à quel point ils sont immensissimes il vous a présenté également les sections industrielles au niveau terrestre au niveau de la surface je vais vous montrer la zone administrative de ces zones que les équipes de Montréal ont travaillé particulièrement donc et c'est localisé ici en surélévation dans le jaune vous aurez la capacité d'explorer tous les zones de bureau la zone administrative et de parler avec tout ce personnel administratif accessible à des ascenseurs depuis les hangars depuis les sections industrielles terrestres et bien évidemment aussi il y a des landing pads qui permettent d'y accéder directement à ce lobby designé spécifiquement pour des plus petits WC et idéal pour les petits séjours genre l'émission de livraison aller juste par les 1 PNJ et redécoller et on n'ignorera pas également les magnifiques vues que l'on a depuis ces plateformes ces points d'observation ça vous rappelle à quel point ces infrastructures sont vastes quand on rentre à l'intérieur de ces lobbies et bien vous allez trouver l'atrium qui est tout simplement le point central de cette zone administrative qui vous donne accès à différentes zones de cet espace corporatif à l'intérieur de cet espace vous trouvez le bureau de réception et en tant que nouveau venant et bien vous devrez d'abord vous présenter tout simplement ici vous pourrez donner vos délivries prendre des des packages gagner des points de réputation avec cette faction et ce qui est important c'est que vous allez voir et bien la propriété qui va être reflétée à travers les couleurs les thèmes de couleurs les logos de l'entreprise tout ça et on est capable de changer ces thèmes de possession très très facilement également ici un exemple de Greycat qui vont montrer tous leurs petits véhicules qui vont montrer leurs différentes armures avec leurs couleurs et leurs thèmes et bien évidemment à l'arrière nous avons en parlant de réputation faire mesure que votre réputation monte et vous auriez accès dans les bureaux et des chefs d'exécutifs donc ce sont des zones de VIP et dépendamment d'autres de votre réputation vous aurez et bien différents types de missions qui vous seront disponibles des missions hostiles des missions plutôt amicales et enfin le centre de distribution a été designé comme une zone évolutive avec d'autres expansions en tête et ce qui est prévu à l'arrière de ce lobby il y a des couloirs qui mèneront peut-être à d'autres bureaux d'autres choses donc assez parlé de tout ça avant de vous montrer nos progrès j'ai juste envie de dire un grand merci à toutes les équipes de Montréal pour tout le travail qu'elles ont fait sur les équipes sur cette zone administrative de ces nouveaux centres de distribution et comme John l'a mentionné on est encore en phase de Greybox donc gardez ça en tête rien n'est final mais regardons un petit peu qu'est-ce que ça peut déjà donner encore une fois c'est de la Greybox déjà sacrément avancée ouais c'est plus puissant il y a la Greybox on rappelle potentiellement ça fait partie des choses disponibles dans les 12 mois oui oui peut-être voilà quoi parce que là c'est clairement pas sur Pierrot oui ça c'est Microtech carrément donc j'en parlerai à la fin mais pour moi la City Code accomplit son objectif primaire oui oui clairement et plus que après on verra ce qu'ils vont mettre mais en vrai je pense qu'il y a quand même oui oui clairement une grosse partie de ce qu'ils ont présenté ça arrive large dans les 12 mois ça compris après faudra voir les missions qui vont avec etc imagine t'as une répute de fou et les mecs ils te saluent quand ils passent ce serait fou j'avoue ah bah tiens quand on parle du loup le travail les prises de vue les musiques ils nous régalent sur chaque petite vidéo si j'ai rien ah pour l'instant tous les panels c'était c'était vraiment propre le niveau de détail ah et pour du Greybox c'est ultra avancé c'est très avancé pour du Greybox pour l'instant c'est la présentation de l'environnement on a pas encore ils ont pas parlé des missions encore je sais pas s'ils en parleront dans ce panel je pense en vrai on verra on verra après il reste du temps encore c'est le début oh la petite bombe hop ça fait plaisir ça fait plaisir on a pas vu trop de tourelles c'est vrai sur cette zone on a vu des gardes armées mais on a pas vu de tourelles encore spécialement le PNJ quitoise ok d'accord c'est très vide la plaine oui merci à tous et on va faire remonter John pour continuer cette présentation et parler des raids on est dans un mémo il nous a cru des raids ils ont dit il y a certaines bases et d'assaut il va falloir monter des raids avec des collections de genre ça va être un truc de fou les équipes ont fait un assez bon boulot sur cette vidéo alors quelque chose sur quoi on a travaillé et qui est unique à ces nouvelles zones ce sont les raids ça voulait du gameplay en voilà donc les raids sont tout simplement des missions en équipe avec la concentration sur très hauts risques très grosses récompenses ça a été mentionné précédemment et vous pourrez choisir comment est-ce que vous entrez dans ces différentes zones venant préparer et équiper ou ça peut faire la différence peut-être entre l'échec et la réussite ultimement vous aurez besoin de travailler tous ensemble pour réussir votre objectif alors ces raids ont pour but de vous faire pénétrer à l'intérieur de la structure interne ce que j'ai mis en valeur ici chaque zone de l'intérieur y compris de plusieurs pièces qui vont encore une fois représenter la spécialisation de l'environnement si on est dans un centre de distribution concentré sur l'expédition de cargo il va y avoir des salles sur le stockage de cargo sur l'expédition tout ça si on regarde dans le futur également on a prévu d'avoir des centres de distribution avec des niveaux souterrains qui seront explorables et ce sera étendu et ça augmentera la difficulté de ces différents raids regardons un petit peu une de ces missions de raid qui se passe en action encore une fois c'est très très tôt en termes de gameplay c'est un prototype encore très très jeune prototype un prototype ouais pardon ouais ça va ça va c'est pour les cheveux le prototype oui oui bien sûr petite référence petite référence à l'autre panique exactement exactement c'est le raid de Star Citizen du futur on y arrive gentiment ouais c'est tu montes un groupe d'assaut et tu vas l'attaquer tu vas l'attaquer l'usine quoi c'est là il faut imaginer ça avec tous les rewards qui arrivent qui ont été présentés dans les autres panels pour ceux qui regardent ça sur la rediff et tout est sur youtube n'hésitez pas à checker je préfère presque quand t'as pas de crosshair c'est plus immersif je trouve il vient de voler des trucs attends mais le chariot on peut l'utiliser ouais on dirait bien oh le petit chariot grave lève là pour transporter du cargo si c'est pas mignon bordel ils doivent l'escorter ils doivent l'escorter pour extraire du cargo qu'ils ont venu voler oh la 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 oh la la oh la la c'est dit vous régalez vous régalez on a une mission d'escorte oh la 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 il n'y a pas de gameplay sinon et le rayon de tracteur on voit le rayon de tracteur sur le cul du cutlass regarde à l'arrière ah oui tout à fait le petit zizi à l'arrière oh la la oh la la fermer la soute ouais ouais il faut fermer la soute les gars c'est cool très très cool waouh 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 ça c'est du gameplay stylé comme vous avez pu voir dans la vidéo les équipes et bien ont pris une approche très très agressive pour rentrer à l'intérieur et pour s'emparer de ce qu'ils avaient envie de voler mais c'est pas la seule façon de faire il y a plusieurs points d'entrée et de sortie vous permettant d'être plus ou moins furtif pour éviter les obstacles éviter les rencontres éviter le combat la réputation va avoir un impact très sévère sur les objectifs qui vont varier par rapport à la niveau de réputation que vous avez des événements dynamiques pourront être déclenchés pendant le raid les joueurs devront s'adapter à un scénario évoluant ça peut aller de sécurité supplémentaire disponible à d'autres joueurs arrivant pour défendre peut-être la zone qui se fait attaquer une autre chose que l'on a envie de faire et qu'on fait des prototypes c'est comment utiliser le multi-tool pour créer des puzzles de gameplay l'idée c'est d'interagir physiquement avec l'environnement autour de vous ça va permettre de changer le puzzle pour tous les autres et avec de nouveaux add-ons on va pouvoir créer des choses pour résoudre des problèmes que vous avez en face de vous ici dans cette vidéo vous allez voir on vous montre comment en utilisant le rayon tracteur et son attachment vous êtes capable de réaliser votre objectif et c'est à vous de décider quel est le chemin que vous pouvez créer pour aller atteindre votre objectif il faut voler cette caisse il se crée un che... il faut qu'il aille au fond la galère il n'y a pas de sang par contre il n'y a pas de sang sur celle-là carrément quoi il y a vraiment tous les gameplays dans ce jeu toujours plus on en est là et là il réutilise son chemin dans le sens inverse parce qu'il a récupéré toutes les boîtes qu'il aurait récupéré alors que cette année initialement était inaccessible donc merci à vous donc alors bien évidemment encore une fois ces zones ce ne serait pas possible parce qu'il y a tout plein de gens qui travaillent ici merci à Edgy merci bien évidemment à Manuel John Jack Martin Franck Luc Chris Christopher Sam Tom Aaron je ne sais pas si c'est pas trompé merci à Rainer ces équipes et ces équipes de Montréal sans tous leurs efforts on n'aurait pas pu réaliser tout ça et encore une fois merci à tous les gens qui sont ici et tous les gens qui sont en ligne qui regardent ça merci on apprécie votre support et passons à la suite de cette présentation ça a commencé fort ouais 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 c'est pas mal pour l'instant et bonjour bonjour monsieur c'était c'était une très belle chose dans ces centres de distribution alors moi j'ai parlé d'autres choses en fait je vais parler de différents aspects du cargo et du transport de la part de toutes les équipes de design mon nom est Nick et je suis un assistant un assistant art trop tard le cargo ce n'est pas qu'à propos des boîtes c'est une partie énormissime de notre jeu ça touche à tous les aspects tous les aspects du jeu sont affectés par le cargo d'une façon ou d'une autre et je vais vous en parler très rapidement de certains de ces aspects alors pour faire simple la vie en tant que transporteur de cargo et à quel point ça va fonctionner de faire des contrats on va introduire et bien le interstellar transport guild donc avec quatre avec avec la du coup donc on a une guilde des transporteurs interstellaires très bien et justement les compagnies de cargo avec lesquelles vous travaillez on va les officialiser un peu plus au fur et à mesure que vous faites des contrats de transport vous allez augmenter votre réputation et tout simplement vos relations avec vont s'améliorer ça va vous permettre de gagner des contrats plus lucratifs avec du cargo spécialisé avec des destinations spécialisées avec des cargos dangereux de différentes formes avec du cargo qui est périssable des routes dangereuses du cargo fragile des priorités du temps qu'est-ce que j'entends par du cargo qui peut périmer ou qui est dangereux alors il y a beaucoup de commodités dans le jeu et différentes communautés ont différentes propriétés vous le savez vous savez qu'il y a des événements comme la Xenote-Trait on a du cargo spécifique on a un cargo avec de différents attributs qui est sensible au temps qui est sensible au quantum ou qui est sensible au G mais c'est une toute petite sélection pour cet événement et ce sont ceux qu'on peut transporter à la main mais on va étendre ce type de cargo pour avoir beaucoup plus de types pour avoir beaucoup plus de variétés et pour avoir tous ces nouveaux contrats de transport de cargo comment ça affectait le gameplay tout ça ? alors ça va affecter les choix que vous faites quand est-ce que vous allez manier vous allez transporter vous allez charger décharger et tout simplement manier ce cargo est-ce qu'il est transportable parce que vous avez besoin d'un rayon tracteur quel type de rayon tracteur vous avez besoin peut-être est-ce que c'est un rayon tracteur de vaisseau un rayon tracteur à la main certains conteneurs ne peuvent être transportés qu'avec des rayons tracteurs de vaisseau avec leur vie au fur et à mesure ils ont une intégrité des biens qu'ils contiennent est-ce qu'ils sont fragiles est-ce qu'il faut que je fasse attention quand je le transporte je ne peux pas juste jeter les caisses dans ma soute peut-être est-ce que j'ai besoin de contrôler la température est-ce que je dois m'assurer que le conteneur est alimenté en puissance peut-être ou est-ce que je dois faire en sorte que j'atteigne ma destination rapidement avant que le contenu soit épérit tout simplement qu'il est périmé pour la sécurité est-ce que le conteneur peut être verrouillé il peut être peut-être volé il peut être peut-être hacké est-ce que le contenu peut être stacké ou est-ce que le conteneur peut être traqué attention est-ce qu'il va avoir des pirates ou des forces de la loi qui vont tenter de m'appréhender pour récupérer mon cargo est-ce que le contenu est radioactif peut-être il va me falloir le bon type de protection pour m'en prévenir comme vous avez pu voir dans la présentation plus tôt est-ce qu'il est peut-être explosif vous n'avez peut-être pas envie de les foutre dans les parties les plus exposées de votre vaisseau genre à l'arrière d'un nomade et plein de ces attributs vont être visuellement convoyés ne vous inquiétez pas si vous avez envie de voler par exemple du cargo dans un Yulce qui a du cargo très très exposé bien évidemment vous allez peut-être éviter de tirer à l'aveugle sur les grosses caisses rouges et faire péter votre profit potentiel donc faites attention aux différents types de cargos et à ne pas tirer dessus de vêtements si on revient à la progression des missions tout simplement on va introduire des récompenses et des petits bonus sur le fait de monter votre réputation et de remplir des contrats avec eux donc les récompenses peuvent être tout simplement des skins de vêtements ou de vaisseaux ou d'outils on peut avoir des skins de vêtements d'armure on peut avoir des choses pour décorer vos hangars décorer votre vaisseau décorer vos habitations et d'autres récompenses plus ou moins exclusives que l'on va vous réféler prochainement prochainement qui fait mal pour ces percs que vous avez vous aurez accès à des nouveaux items dans des magasins spécifiques avec des prix réduits pourquoi pas sur certains items et tout ça est disponible uniquement en jeu vous ne pouvez pas les acheter de l'argent réel c'est du far de réputation en jeu il va falloir jouer au jeu terrible il faut jouer au jeu pour gagner accès à certaines choses et se visire voyons voir les ascenseurs de cargo à les hangars je savais que vous alliez être excité pour tout ça ou pas vraiment ils lancent le sujet alors on en a parlé il n'y a pas longtemps dans le djc donc ça va changer la façon dont vous voyez vos hangars et dont vous utilisez vos hangars qu'est-ce que vont apporter ces ascenseurs de cargo ah oui oh sexy c'est insane donc le fait de récupérer du cargo depuis l'ascenseur de le charger de notre vaisseau le gameplay Tetris est ici il est présent on a eu deux ISC à ce sujet il y a 960 TCU de dispo dans l'ascenseur cargo ah oui carrément il y a eu deux ISC ils sont dispo il y a des résumés sur la chaîne youtube si vous intéresse un jour je traduirai peut-être oula ça tease plus on a de main et bah forcément plus c'est rapide donc l'idée c'est d'avoir du travail d'équipe pour pouvoir charger et décharger plus rapidement ces vaisseaux également les cargos trollets tout simplement le petit chariot un vrai chariot fonctionnel pas comme les daubes qu'on a l'heure actuelle pardon donc un chariot grave-lève qui permet de transporter le cargo d'un point A un point B voilà avec le petit chariot qui sert également de bélier pour enfoncer les portes des bunkers si on fait du cargo exclusif pardon c'est pas vrai c'est pas vrai mais attendez c'est pas fini est-ce que les cargos est-ce que les ascenseurs peuvent être transportés d'autres choses oh non forcément 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 oh oui oh oui chargez-le directement dans son hangar un véhicule terrestre oh si bien si bien si bien et la musique petite musique j'espère qu'elle est libre de droit on peut faire de la maintenance et de la customisation de loadout bah oui ben ils l'ont depuis notre hangar forcément ça ouais changer les composants aussi tu vois ouais ils sont grands ces ascenseurs c'est cool pour la fois qu'on les voit équipez-vous en termes de matos avec tous vos items personnels qu'on vend on voit des boîtes de munitions des boîtes d'armes des boîtes médicales regarde des boîtes médicales t'allais mettre plein de tattoo kids accédez à tout ça stockez-le c'est vous qui décidez ce que vous en faites la logistique in fire demain en jeu non pas encore c'est si bien c'est si bien c'est si bien ça prend forme ça prend forme de ouf donc comme vous avez pu le voir légèrement les hangars ça va devenir persistant et personnel vous allez pouvoir y rester autant de temps que vous le voulez tout ce que vous allez élister va être persistant et sera à vous à garder votre hangar ne sera pas seulement un endroit que vous rentrez et quittez pour décoller ce sera votre base d'opération pour préparer toutes vos opérations et en termes de stockage également ça vous permet de faire des requêtes de récupérer votre vaisseau depuis les hangars tu peux faire une requête pour avoir ton vaisseau alors par contre on va le voir apparaître ça vous ne voulez pas d'habitude les hangars c'est pour ça qu'on avait pas le côté apparition alors ça ne sera pas magique et instantané le chargement donc l'ascenseur de cargo il va prendre du temps et c'est l'une des façons maintenant d'interagir avec votre inventaire local les items qui sont stockés dans l'inventaire peuvent être requis par le kiosque d'inventaire et ils vont arriver de manière physicalisée pour interagir avec donc il n'y a plus l'inventaire magique où tu fais i et tu peux tout transférer comme tu veux c'est fait via un espace d'inventaire dédié pour transférer des volumes gigantesques d'objets ça ne va pas utiliser le système d'inventaire personnelle comme à l'heure actuelle c'est une interface dédiée pour gérer des grandes quantités et des grands volumes les changements également sont immenses ici en termes de qualité de vie pour récupérer des véhicules terrestres vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à une base terrestre pour faire des centaines voire des milliers de kilomètres pour récupérer un véhicule spécifique et le charger vous pouvez les avoir depuis vos hangars merci c'est génial vous allez pouvoir également faire apparaître des composants de vaisseau récupérer des composants de vaisseau donc votre hangar est une zone de maintenance également vous allez pouvoir customiser votre vaisseau les récupérer les réparer changer les munitions genre de choses donc pour faire simple les hangars persistants en combinaison de ces ascenseurs de cargo vont complètement changer ce que vous pouvez faire dans vos hangars ça va être une espèce de maison dans laquelle vous pouvez faire ce que vous voulez ce qui a toujours été le but et le rêve ça conclut ma petite présentation merci à tous pour tout ceci et encore une fois ça a été et je vais passer la main à Todd Papy alors ça a été présenté dans des ISC dans les ISC on voit des choses parfois très loin attention Todd il peut balancer du très lourd et c'est la fin bientôt de la conf allez bonsoir je vous entends pas crie plus fort et tout le monde ouais 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 live director donc on va parler de quelque chose de spécial aujourd'hui c'est une mise à jour que l'on avait voulu faire depuis très très longtemps sur quelque chose qu'on a parlé il y a très très longtemps mais on pense que c'est le futur de Star Citizen et c'est une combinaison de plein de systèmes de jeux qui arrivent tous ensemble donc lance la vidéo tout simplement il n'y a pas besoin de... allez c'est parti tu me dis pas que c'est une base de joueurs c'est un vaisseau c'est quoi c'est un vaisseau c'est un vaisseau c'est un vaisseau c'est un hull calme toi calme toi pourquoi il y a du cargo par terre pourquoi il y a des choses le housing non 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 il y a un monde il y a un monde il y a un monde Stanton 4 Stanton System donc Microtech land claim site quoi c'est land claim c'est pardon c'est l'appropriation oh la 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 le housing le housing qui est là c'était sûr non 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 oh oh bordel de merde oh non quoi mais je l'avais dit en plus je l'avais dit cette année je l'avais dit peut-être à Stanton ils parleront du housing et c'est modulaire c'est modulaire ça vient non mais quoi cette citizen con est goldée mais ça n'a aucun sens mais non mais ils ont tout non de la production de ressources un truc de minage bon bah les gars j'espère que vous allez tous quitter votre travail on va se mettre tous sur Stanton et puis j'ai fini fin de la vie d'accord c'est parti let's go ça produit des ressources je pense oui oui j'ai l'impression non mais c'est quand en plus avec le ressource management il faudra continuer de l'alimenter le superviser mais non mais non mais non mais attends c'est trop non j'y crois pas tant que je suis pas devant donc on est capable de foutre on a différents trucs modulaires partout on veut un petit peu mais ça a l'air immense des tunnels de ben tu mets ce que tu veux des tunnels de connexion il met des palos solaires mais quoi c'est en plus en mode verrière et tout oh là là c'est bon en plus c'est quoi c'est une ferme c'est des plantes ouais c'est des plantes c'est des plantes c'est des plantes ok ok vertical ok 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 le soleil c'est important le soleil oh là là mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder là je réalise à peine en fait il a dit maintenant il a dit non il a dit quand non 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 il a dit prochainement 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 mais c'est déjà beaucoup plus que bon on en parle après mais au secours c'est une ferme hydroponique effectivement c'est écrit dessus oui ça va le chat est en pleurs actuellement ils pleurent tous ils crient de plaisir de bonheur donc on rappelle dans les 12 prochains mois au plus tard normalement oh c'est beau la clinique un truc médical mais oui évidemment pour respawn vas-y je veux voir des hangars là je veux voir des hangars ou un truc pour faire décoller les dessous on a vu un garage une tourelle de défense il y a une tourelle il y a une tourelle sur toi on a vu un garage pour véhicules terrestres on voit une tourelle sur toi il y a forcément un little pad il y a forcément un truc c'est incroyable c'est incroyable mais non mais c'est fou c'est fou créez votre maison let's go ça c'est de l'annonce il drop des bombes il arrive comme ça là construction de base mesdames et messieurs donc on a prévu d'avoir deux grosses sections de gameplay donc on a ce qui est prévu en fait c'est la préparation et la création après en fait il y a la préparation la création et la création donc on a besoin de savoir quels sont vos objectifs c'est d'avoir une maison avec une jolie vue de se relaxer c'est d'avoir un centre d'entraînement pour créer et vendre des objets est-ce que c'est pour récolter des ressources et faire du un entrepôt ou est-ce que c'est être autosuffisant à l'extérieur et séparer le tout alors avec tout ça donc avec la préparation nous avons des blueprints des plans donc il y a des recettes pour les créations tout est fabriqué à partir de blueprints ce qu'ils appellent donc on peut les acquérir après avec des missions de réputation qui vont les offrir ou des PNJ et avec ce nouveau système de blueprints vous pouvez faire des recherches et créer des variations avec différents matériaux donc on a des matériaux communs des matériaux ultra rares que vous allez pouvoir trouver dans les magasins ou que vous allez devoir voyager à travers l'univers pour les collecter et on va pouvoir raffiner des matériaux les plus simples les plus complexes pour les méthodes de fabrication donc avec tout ceci on a la zone et la zone qu'on choisit les premières zones que l'on va choisir c'est de très haute sécurité donc vous devez les acheter ces endroits elle est invulnérable parce qu'il y a une technologie de bouclier planétaire mes couilles la sécurité se pointe pour vous défendre si il y a besoin vous payez pour les privilèges vous êtes taxé sur votre propriété et tout concrètement vous n'avez clairement pas les meilleures ressources disponibles vous n'avez pas accès aux meilleures ressources sur la planète si vous ne payez pas vos taxes votre bouclier va disparaître au bout de certains temps et la base va devenir une épave enfin une ruine et s'effondrer c'est très peu de risques mais très peu de récompenses vous avez après les zones de basse sécurité vous devez acheter encore une fois votre plotain de terre c'est des corporations indépendantes des factions des gangs ou peu importe vous n'avez pas accès à toutes les meilleures ressources mais vous avez quand même pas mal de choses la base est vulnérable elle est raidable concrètement il y a des PNJIA qui vont pouvoir protéger la base s'il le faut la protection va augmenter au fur et à mesure du temps et les joueurs peuvent créer des défenses pour aider et assister à ce chemin et donc voilà c'est moyen risque moyen récompense et les zones de non-loi donc il n'y a aucune protection autre que ce que tu as créé et ta présence il n'y a pas de bouclier donc les joueurs peuvent donc non tu as quand même un bouclier mais tu peux te rapprocher détruire le bouclier c'est haut risque hausse récompense il n'y a aucune taxe il n'y a rien donc tu n'as aucune protection aucune IA qui va venir et tu dois protéger à tout prix les ressources qui arrivent alors c'est à la fois cross-shard cross-server messaging ça va être ajusté dans le design de le futur on en reparlera une fois qu'on y sera à tout ça donc quels sont les outils pour ces pionniers et ces créateurs donc c'est ce qu'on suppose donc on a envie de ça correspond à tous les types de joueurs une organisation comme un joueur qui soit tout seul qui fasse sa petite maison donc on a différents types de bâtiments que l'on peut créer de petits moyens grands jusqu'à immenses XXL donc avec les surveilleux tools ce qu'on appelle on peut faire des petits bâtiments avec des véhicules c'est un véhicule de construction basé sur un donc avec le galaxy aura des fonctionnalités de création donc on jusqu'au pionniers donc oh là 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 en fait c'est on a la création à partir d'objets de petits véhicules le mule peut le faire le pionniers peut tout faire il peut faire de petits à XL c'est encore une base mobile et on va vous parler et on va vous parler des fonctionnalités étendues qui arriveront sur le pionniers prochainement prochainement ça ça veut dire le galaxy aura un module de création on a une variante de la plateforme à classe qui pourra le faire et on a le mule qui est capable de créer des toutes petites choses donc là vous commencez à prévoir ce que vous allez créer donc avec le land claim vous vous posez où vous voulez vous lancez votre drone et il est créé il est intégré à la machine et tout simplement il va permettre au joueur d'accéder au menu de création et au menu de possession de la zone en fait avec le mode land claim le joueur peut changer la taille et augmenter ou réduire un petit peu le diamètre qu'il a envie de réclamer et ça vous montre le coût et les taxes qui vont être appropriés si c'est dans une zone taxable et vous n'avez pas envie que vous avez envie d'acheter forcément on aura cette interface si vous possédez un endroit donc on a un mode après création de base donc on a une vue du dessus on est capable de poser les bâtiments comme on le veut avec Rastar et ça vous permet de montrer les ressources qui sont sous la surface et ça vous permet de poser différents bâtiments avant même la construction donc on a une planification de la création de notre base vous allez voir les ressources requises pour sa création et vous allez tout simplement faire des allers-retours entre différents modes qui vont vous montrer avec le mode de gestion de ressources et quand vous allez pouvoir connecter tout ça des alimentations énergétiques pour alimenter toutes vos usines vous pouvez choisir de construire les différents bâtiments une fois que vous aurez les ressources et tout ça après vient l'étape de fabrication quand vous allez co-créer ces bâtiments tout simplement ils ne viennent pas avec des meubles à l'intérieur en fait si vous n'avez rien à porter vous allez avoir envie de créer un fabricateur quand vous allez faire un fabricateur tout simplement dépendamment de ce que vous avez envie de faire il y a différentes tailles donc il y a des bâtiments il y a des choses de décoration d'armes de composants de vaisseaux d'armure même de vaisseau on peut avoir des fabricateurs de vaisseaux donc comme avec le mode création de base vous avez besoin de plans et de ressources pour crafter tout ce que vous voulez tout ça va être fabriqué et produit ça va créer un entité physique la qualité va dépendre de la qualité des matériaux qui ont été utilisés l'idée d'être indépendant c'est fou et une fois que tu peux après tu peux faire tes décorations et bien tu peux remplir la pièce comme tu la veux c'est du housing donc tu peux acheter des différents meubles dans différentes zones ou tu peux les fabriquer toi-même ça peut être en première personne ou dans un mode dédié avec le surveilleur tool avec tout ceci on a différents types de bâtiments créat donc on a les bâtiments utilitaires donc des garages des ascenseurs de cargo des landing pads des endroits de stockage on a les extracteurs qui sont là donc avec les extracteurs on a envie de donner la capacité que tout en termes du collecte de ressources ne soit pas automatisé le joueur doit être engagé à tout moment donc comme Nick en a parlé plus tôt en fait il y a différents types de communautés qui sont radioactifs périssables ce genre de choses et bien ce que vous allez faire en fait c'est extraire des conteneurs tout simplement et vous allez devoir les entretenir il va y avoir de l'usure sur différentes machines il va y avoir des malfonctions comme vous avez pu voir dans tous les panels jusqu'ici il y a également des mises à jour pour les rendre plus efficaces plus résistants il y a des générateurs d'électricité et de puissance donc différents générateurs de puissance il y en a certains qui vont être plus efficaces et plus efficaces en termes de ratio ou pro ce que ça donne avec l'argent d'investir il y a des batteries pour stocker la puissance générée sur Excel il y a des générateurs à base de fuel qui vont réalimenter en fuel généralement après il y a la nourriture on va devoir miner différentes ressources pour créer des différentes différents bâtiments sur autre chose et enfin on a les bâtiments de type défense donc anti-air anti-personnel et des boucliers planétaires et l'un des plus gros trucs on commence le développement de cette fonctionnalité au Q1 2024 il commence le dev il commence le dev il commence le dev donc ça arrivera peut-être pas tout de suite mais c'est énorme ici merci à tous oh putain Todd Papu qui arrive et qui lâche le micro bonjour c'était Todd allez salut je me casse merci à vous introduisant maintenant l'autre très cher et très estimé Chris Robert donc normalement c'est la clôture on est un peu en avance sur le programme semblerait-il du moins clairement pas en retard j'ose pas couper je vais laisser je couperai au montage au pire bonsoir à tous bonsoir à tous comment allez-vous comment allez-vous ah il est beau ah il est beau Chris Chris il a un t-shirt sur le 42 il a un t-shirt sur le 42 j'espère que vous avez apprécié tout ce que vous avez vu dans ces deux derniers jours mesdames et messieurs on était extrêmement excités de vous avoir montré tout ça oh les bâtards j'ai pas le temps de respirer j'ai commencé à voir certains commentaires en ligne sur le fait de ouais c'est très sympa mais quand est-ce qu'on va avoir ça dans le jeu la première itération enfin pourquoi on a voulu vous montrer toutes ces choses à CitizenCon c'est parce qu'on a atteint un point d'inflexion sur beaucoup de fonctionnalités qui sont terminées qui sont dans un état de polishing c'est pour ça tout ce qu'on vous a montré ici à la CitizenCon et notre attention il va nous acheter je ne fais pas de promesse attention c'est pas une promesse oula mais on a prévu de vous apporter tout ça dans Star Citizen d'ici l'année prochaine d'ici 12 mois donc on ne doit pas attendre la sortie de ce qu'on en 42 pour que ça arrive ok c'est été confirmé tout ceci n'attendra pas la sortie de ce qu'on en 42 pour être disponible dans le pays donc on a prévu d'avoir voilà sur Q1 Q2 Q3 Q4 de l'année prochaine on a prévu d'avoir on espère tout ce qu'on vous a montré vous l'aurez dans vos mains sur le numéro persistant de Star Citizen à un moment donné ou un autre et c'est très gratifiant pour les équipes pour moi-même d'être capable enfin de vous montrer ce travail sur tout ce qu'on travaille sur plein de choses de pouvoir itérer sur toutes les fonctionnalités sur ce qu'on en 42 on y travaille dessus depuis très longtemps mais on n'a pas pu les montrer et c'est un on avait on devait s'assurer que les nouveaux systèmes fonctionnent en parallèle des anciens donc c'est pour ça que maintenant avec ce nouveau système de travailler sur ce qu'on en 42 d'abord on peut s'assurer d'avoir des choses ultra bien avancées avant de vous les montrer vous avez pu voir les modèles de vol les interfaces les créations de personnages c'est quelque chose dont on est très 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 fier parce qu'après tout c'est un MMO vous avez besoin d'avoir une personnalisation une création de personnages une customisation qui est au niveau exceptionnel comme vous avez pu remarquer Brian Chambers a peut-être leaké un petit peu sans le vouloir on a complété toutes les fonctionnalités de Squadron 42 on est feature complete sur Squadron 42 alors attention vous n'aurez pas de date de publication aujourd'hui de ma part parce que parce que si je donne des dates et qu'elles sont fausses vous allez m'engueuler mais 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 alors on est très proche de vous donner une date mais c'est pas tout de suite par contre on a quand même prévu que les équipes sur l'an 42 on vous a prévu petite vidéo pour vous j'ai peut-être menti sur le fait qu'elle était petite pour vous donner un aperçu de tout ce sur quoi on a travaillé et de ce que le gameplay va pouvoir rendre et transmettre et transcrire oh oh c'est parti ok let's go donc là une communication radio brouillée possible style tout ça installez-vous bien c'est parti Angel 6 répondez oui on a du contact dans un cadran pas loin ok très très bien on va aller scanner la zone système vega en pire de l'humanité on déclare pour le moment vaisseau commercial aucun souci on va juste leur prévenir on va juste leur prévenir que le transport civil est interdit dans la zone TF7A là son sexy donc croc guéri votre attention on a beaucoup de écho bravo on a besoin d'aller les scanner d'aller vérifier ce qu'il y a dans la zone ok bien reçu on s'y rend c'est bon c'est tellement plus beau que les dernières images qu'on a seconde flotte de l'anime de l'anime haute orbite autour de vega 2 patrouille de la patrouille de la frontière bandoule c'est le javelin que l'on peut visiter il me semble non l'IAE non c'est pas celui-là non c'est le hammerhead oui c'est ça j'ai la bouche ouverte depuis tout à l'heure pour enfant c'est fou c'est fou ça c'est le trailer 142 c'est des images qu'on voit de ce trailer c'est bon ça je sais que je viens de t'écrire il y a quelques années nos détecteurs de proximité ont détecté des présences c'est peut-être le clan avec lequel on combat depuis des mois il faut croire que le dernier combat qu'on a fait ne les a pas effrayés assez honnêtement on est là depuis si longtemps que je sais pas si je pourrais continuer de combattre je voudrais te laisser savoir que je t'écrirai dès que possible prends soin de toi et ton fils qui t'aime ça c'est pas le personnage on a vu la création de personnages et tout ouais on a vu ça regroupe on a vu les personnages on pourra customiser son personnage comme dans Star Citizen c'est fou c'est beau t'as vu des nuages dans le fond nouvelle techno tout le bordel ray tracing ça se sent clairement j'ai envie de crier mais j'ai des voisins respire respire ça vieille pas comme vue sir repos et quand j'étais première classe moi aussi je faisais ça je montais sur le point d'observation et je regardais les vaisseaux décoller tu es fuite là tu es fuite voir les fuites de près c'est vous avez déjà vu une fuite de près non encore c'est ça remonce j'ai vu le nom de propulseur qu'il a en même temps ça se comprend chef captain mclaren requis sur le pont j'ai vu que tu as appliqué à l'académie de pilote oui garde la tête haute ça m'a demandé aussi plusieurs tentatives avant de réussir merci capité j'arrive pas à savoir on est sur un extrait une démo une cinématique tout tout je crois qu'il y a tout il y a tout il faut pas chercher il y a tout pose toi pas de questions c'est une cinématique la terre manchester ah c'est les nouveaux studios qui nous montrent oh les bâtards il y a eu quelque chose qu'est ce qui se passe là comment ça bienvenue au niveau studio de Cloud Imperium Games je suis Chris Roberts et je suis très fier de vous annoncer qu'on vient de passer un point d'inflexion sur 442 il est feature complete et il rentre en phase de polishing pour célébrer tout ça nous avons rassemblé beaucoup de nos équipes pour partager qu'est ce que ça veut dire ah ouais quand même comme Chris l'a dit on est passé dans l'étape de polishing pour ce 442 ce qui veut dire que plus on se concentre sur le fun sur l'expérience sur oh la la ça veut dire se concentrer sur les petits détails comme eh ben peaufiner les rencontres de combat mais aussi le ressenti de comment on contrôle son personnage son véhicule et s'assurer que c'est immersif au possible on a payé énormément d'attention sur la façon que notre personnage réagit quand il est dans un vaisseau pour que vous ressentiez les sentiments d'un vrai pilote quand est-ce que vous tirez avec vos armes que vous prenez des coups ou que vous appuyez sur le champignon en pressant l'affaire banner les IA de vaisseau également ont reçu énormément d'améliorations avec des combats beaucoup plus rapprochés et des variations dans les comportements de combat l'action n'a jamais été aussi proche que ce qu'on en a aujourd'hui et là on voit tous les nouvelles tech qui nous ont montré c'est de la dinguerie on se prend une douche là c'est une faciale oh les oiseaux donc on a organisé notre projet dans plusieurs sous-structures donc on est capable de se concentrer sur différentes zones individuelles un bateau pour vous délivrer la meilleure expérience possible il y a un bateau il y a un bateau c'est validé c'est bateau il y a des validés oh le bateau de l'eau volumétrique avec un bateau ça nous permet tout simplement d'avoir toutes les disciplines qui s'assemblent les unes entre les ailes et d'avoir une vision unifiée pour l'entiété du gameplay en fusionnant absolument tout les visuels polishing les cinématiques finales et nos technologies s'améliorant de jour en jour la nouvelle technologie de l'eau on voit l'eau oh la 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 c'est magnifique on vient de se cacher pour ne pas se faire détecter par le cutlass qui patrouille ah oui bien vu ok il vient de dire ok tu t'es bien planqué vas-y continue gamin le barrage on en parle non non oh oui si 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 c'est moi ou il fallait passer on se concentre sur les fonctionnalités de gameplay comme le modèle de vol pour les véhicules pour à la fois en atmosphère et dans l'espace qui a pour le but d'avoir les surfaces de contrôle les master modes et notre standard gold pour les mfd et les hd de vaisseau notre système d'interaction qui a été retravaillé pour notre personnage et le monde a vu dix grandes améliorations également permettant de résoudre des puzzles environnementaux uniques à chacune des zones que vous allez rencontrer permettant de raconter l'histoire du monde dans lequel vous allez évoluer c'est si beau j'ai envie de j'y aller donc là on a un contenu dans le baril un contenu dans la cheminée on peut recharger le baril on a besoin de recharger le baril d'hydrogène on va le détacher le mi-tool militaire est un équipement essentiel pour tous les pilotes qui permet d'intégrer tous les attachments dans un seul dispositif et qui vous permet d'avoir des challenges ultra intéressants incluant du puzzle basé sur la physique avec nos dernières technologies donc tout simplement là on a fait effet contrepoids pour créer une plateforme on a vu un vaisseau inédit dans le fond après ça le vaisseau non identifié c'est lui il est un évident de l'UE coupez la puissance et arrêtez-vous pour scan allez vous faire foutre je vais vous faire péter le jeu d'acteur me tue avec notre nouveau système de marqueur de scanning on a vu une très très grande amélioration qui nous permet de mettre en lumière des informations centrales que vous avez besoin en temps réel les objectifs clés les cibles de mission et des informations disponibles de scanner en gardant votre vue aussi libérée que possible abattez-le, abattez-le non le combat FPS pratique qui a été vu des grandes améliorations de sa fluidifiée de looting facilité retravaille du comportement des armes un déplacement plus fluide retravaille des viseurs avec tout nouveau radar FPS et scanner FPS qui nous permet de vous donner un aperçu du combat qui vous permet de scouter le combat mais de vous rendre plus détectable on a également notre nouvel environnement destructible qui permet d'ajouter du dynamisme à toute cette expérience et qui permet avec nos nouvelles intelligences artificielles qui font des centaines de combinaisons de traits qui permet de créer des challenges de rencontres uniques et de pousser le composant tactique de toutes ces rencontres et ces affrontements au maximum ça fait tellement bizarre de voir un jeu fini presque c'est ça c'est là c'est bon là c'est du polish à l'aide à l'aide si si c'est ça main claque bon tout le monde bon ça main claque il y a tout le monde elle envoie tout qui s'assemble tout ce qu'on a vu de oh la 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 il fait son scan avant de balancer la grenade qu'il s'en fout d'être repéré il voit où sont les meilleurs oh la 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 en second là elle a rien fait par contre ils étaient déjà tous morts ah mais le feeling de l'arme tu tiens des prunons là oh la 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 oh la la ah puis le gameplay FPS il a l'air dynamique en plus oh la la oh non mais le slide t'as vu ça ouais ok petit cutter oh les lasers donc on teste les choses très récemment on fait des playtest très constamment pour voir où est-ce qu'on peut améliorer les choses il vient de découper la porte on en est là il en a en à foutre on peut pour voir tout ce que l'on peut améliorer constamment en termes d'expérience de jeu c'est un état ultra récompensant pour nous et toutes les équipes parce qu'en fait la vision du jeu est enfin réalisée et ça nous permet de créer maintenant une expérience dont on peut être extrêmement fier de vous proposer il y a une zone spécifique sur laquelle je suis très heureux de vous parler et bien c'est l'interaction avec le monde que vous avez autour de vous c'est un composant coeur du squadron 42 et ça permet d'ancrer le monde physiquement autour de vous on a fait en sorte que toutes les interactions que vous avez avec l'environnement est représentée physiquement par une animation que votre personnage va faire pour vous garder immergé constamment dans cette expérience qu'on a conçu tu m'étonnes qu'il a le smile le Chris et enfin c'est les finales de l'intégration de gameplay avant de passer à la stabilité et l'optimisation c'est le dernier chemin avant la publication sur quoi cette claque les nuages ça fait très longtemps que je n'avais pas vu des stations de terraforming comme ça et sont en train de processer l'atmosphère de la planète et ça monte à quel point on a avancé technologiquement c'est vrai qu'il a une grosse voix pardon la transition du squadron en phase de polishing on a eu l'opportunité de trouver des moments pour rajouter des interactions subtiles dans notre côté narrative ça a été incroyable de voir on a pu augmenter le gameplay le sentiment d'embellir notre histoire d'embellir tous nos personnages et ouais mec je sais que voilà je ça fait deux ans ça fait deux ans avant que je puisse partir voilà on a également capturé donc on a plein de lignes de dialogue pour nos nouveaux ennemis que ce soit dans les cockpits que ce soit dans des vaisseaux c'est un ensemble de réactions de réponses à ce que vous les joueurs pouvez déclencher et c'est une combinaison de tous les efforts des équipes de dia et de gameplay donc vous allez devoir avoir des ennemis très très réactifs et très très intelligents oh le cutlass version pirate est si excellent oui 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 oh là c'est quoi ah oui c'est une classe pirate ah oui c'est une classe pirate qui est fou c'est ce bordel c'est quoi ce bordel au coeur de cette expérience au coeur de cette expérience immersive nous trouvons des cinématiques point de technologie pour vous immercer à 100% dans votre histoire on se bat aujourd'hui pour que dans 40 ans quand on sera encerclé par tout ce que vous pensez soutenir il faut pas que ce que s'est passé sur la vega se repasse vous pouvez les regarder dans l'oeil et dire j'ai tenu la ligne aucun homme et femme de la seconde flotte en tant qu'homme je suis fier de me tenir ici avec vous ils vont se sacrifier quoi ça fout bonne chance à tous admiral bishop terminé joli discours on a des retours de nos équipes de reconnaissance absolument pas mais bah en position de combat ah oui on va avoir un truc épique là je sens mais on est le monde est pas prêt pour ce jeu en fait je crois que nous on est pas prêts nous on est pas prêts le reste le reste de la planète est encore moins prête à travers cette phase de polishing on va prendre toutes les opportunités nécessaires pour pousser les choses à un niveau suivant on a de la compagnie peut-être c'est pas du tout bon ce qui s'annonce les équipes cinématiques sont en train de faire toutes ces grosses scènes d'action et toutes ces petites séquences avec des personnages je peux rêver faire juste avec la galactapédia ouais probablement je pense que les calculations de masse étaient fausses mais c'est ridicule voyons comment ça on est capable maintenant d'ajuster nos compositions en temps réel grâce à de nouvelles technologies oui mais quand il s'en tira il sera dépassé déjà ouais shut up t'as raison j'ai jamais vu un vaisseau qui essaye pas de me tuer en fait donc imaginez ma surprise quand des passes d'éclairage retravailler pour les séquences avec les héros pour montrer nos magnifiques acteurs et les mettre sous leur plus beau jour et s'assurer également que nos cinématiques se déclenchent de manière les plus fluides possible pour que ce soit cohérent avec le reste de l'étoile oh visuellement allons à l'aide salut le temps commandant Colton oh commandant salut je pensais que vous étiez pas le gestionnaire de cette opération bienvenue à la station Archon qu'est-ce qui vous amène dans ce coin sombre de l'univers tu vas voler avec le colonel Colton c'est l'un de nos meilleurs c'est l'un des chapitres les plus c'est l'un des chapitres qui nous permet d'être le plus clair en fait on peut expérimenter ces moments émotionnels ces moments viscéral avec toute cette puissance narrative que peut des plus qu'encore deux oh mon dieu bon t'as réussi à survivre après Vega à gérer tout ça mais bah j'ai je suis pas sûr que j'ai réussi à le supporter en fait ça aide à se remémorer que des choses comme ça sont censées nous blesser tu n'as jamais réussi à gérer les problèmes que je pouvais pas résoudre c'est un dont tu n'auras pas à t'occuper seul c'est ça fait du bien de le savoir pour les équipes d'animation les équipes de polishing ça veut dire tous les aspects sociaux de 3.42 sont retravaillés et qui nous permettent de faire ce lien sur différentes missions et d'avoir ces comportements qui soient disponibles sur l'entièreté de tous ces différents chapitres ici on est en train d'être dans le hangar et on fait des passes pour que ce soit immersif et vraisemblable en termes d'expérience avoir tous les gens qui savent faire oh l'effet quand ça traverse oh non 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 oh oui avec l'interface il fait le recharge oh non non oh tout est beau tous les gens savent faire à faire des vraies choses pas des png qui se trimballent mais qui le polie juste au bout qui l'arrive bien parfait qui mettent tout le monde qui prennent leur temps qui prennent leur temps franchement un an une bonne année ça valait le temps d'attendre par exemple on décolle depuis un port-adjoint spatial mais on a envie de faire en sorte que ce soit une vraie action qui soit vraisemblable maintenance, réparation inspection et s'assurer également que votre prochaine mission soit un succès parce que vous avez tout un équipage pour entretenir vos vaisseaux ça veut dire que l'on fait attention à les moins bons propositions qui pourraient poser des soucis et s'assurer que tout est absolument fluide avec les meilleures performances capture possibles les officiers médicaux là j'ai besoin de poches de glace supplémentaires les expressions les animations je peux t'assurer que parmi tous nos gunners il y en a toujours qui va se faire mal on couvre également tous les aspects social de la vie les gens qui vont du staff musical qui s'occupent de leurs petits blessés des petits bobos avec le personnel de la maintenance qui fait ce qu'il a à faire on avait vraiment envie de sentir on fait partie d'un équipage et on fait partie de la Navy de l'UE dans un univers immensissime de gens qui ont leur train-train quotidien et on est juste une de ces personnes qui ont fait partie vous êtes prêts pour le décollage autorisation équipage au sol préparé pour le décollage hangar prêt au décollage il y a le chien jaune de ce côté Eagle 2 vous avez autorisation de décoller oh la 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 oh la 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 oui vous êtes capable de décider comment vous allez jouer le jeu mais de sentir que les gens avec lesquels vous allez interagir et bien ils sont dans ce monde avec vous j'aurais jamais cru qu'un fusil à pont pouvait être aussi beau putain ce R97 il est sexy comme toutes les armes Gemini il a plus de cadence de feu que toutes les armes de notre arsenal comme le PNJ comme le joueur a pris le le flingue l'animation je suis tellement précise tout est parfait on travaille pour supporter un sentiment d'authenticité à travers la traversée dans le monde la course le saut l'escalade interaction avec des objets avec notre environnement du gameplay d'armes très solide avec des réactions d'ennemis également vraisemblables et une réalité de combat que ce soit des malfonctions d'armes ou dans des rencontres très proches des rencontres plus mortelles on va dire ça doit faire mal le matin ça on se concentre sur la qualité de l'expérience on a travaillé très très proche avec nos équipes artistiques et c'est ultra excitant de voir leurs environnements arriver en ville à travers notre gameplay alors l'animation et le design ils ont peuplé les zones de partout la face de polish pour moi l'équipe artistique et bien en fait c'est des énormes avancées sur les personnages les environnements on a établi notre standard pour des personnages aussi reconnaissables que Mark Hamill Gilenderson Gary Oldman et on a prévu de faire ça pour l'ensemble du reste des personnages et que tous les derniers prérequis technologiques soient complétés l'histoire de Solon 42 vous prend à travers une variété de zones de différentes échelles et différents styles on vous montre certains avirons vous avez déjà montré certains environnements mais il y en a encore tellement plus que vous aurez à découvrir oh ça reste si bon un des très très gros challenge que les équipes artistiques ont à résoudre pour le développement de Solon 42 et bien c'est s'assurer que les visuels sont complémentaires à l'histoire et à la narration le ressenti de l'espace est aussi important pour nous de s'assurer qu'on ait une qualité visuelle que CAG est connue pour maintenant mais on peut pas l'hacker de ce côté qu'est-ce qu'on peut faire Raves on a une porte verrouillée est-ce que tu peux nous donner un accès ou pas ? malheureusement je ne peux pas désolé il faut que je vous vous intègre au système pour vous donner un override et ça va demander trop de choses ça pourra pas être fait tout de suite dans l'instant ok on va trouver une autre solution tout ce que vous voyez durant la campagne a été inspiré énormément de tous les classiques de la sci-fi des années 70 et 80 avec énormément de trucs visuels tout ce que vous voyez on veut que ce soit que c'est sa propre personnalité son propre âme et que ça raconte une histoire bien avant que vous ayez mis les pieds dans cet environnement le chien le chien le chien créer des environnements spatiaux aussi intéressants c'est le tissu connectant absolument tout et ça a fait partie des challenges les plus difficiles dans ce moment 42 faire toutes ces technologies pour faire des transitions fluides entre des espaces de traversée compliqués et des espaces beaucoup plus larges aussi plus sur le planète ça s'est montré extrêmement difficile mais très 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 gratifiant pour une transition fluide entre les différents chapitres sans aucune interruption créer un ensemble diversifié de zones a été primordial pour nous notre environnement a besoin de travailler d'une variété d'échelles on a besoin de pouvoir payer une attention aux détails de très très proches quand on travaille dans une conduite de ventilation naviguer dans des débris d'une étoile mourante en fait on ne sait pas qu'est-ce qui peut nous attendre de retournant de qui a pu survivre ici qu'est-ce qu'on peut avoir ou le peu de gens qu'on va croiser dans quel état ils vont être les scènes sont folles l'ambiance est folle on a travaillé très très proche avec les équipes sociales pour avoir une expérience sociale cohésive et pour pouvoir prendre du temps entre les différentes missions FPS et sociales ou les missions qui sont un petit peu plus diverses et variées on va introduire des nouvelles stations spatiales des échelles énormissimes mais stop on a pensé à propos de leur fonction de leur âge de leur maturité et de montrer la progression du style artistique avec chaque station que vous progressez à travers l'histoire et l'environnement du jeu le monde n'est pas prêt non mais je franchement ça valide tout comme vous pouvez le voir dès aujourd'hui les équipes ont travaillé d'arrache-pied pour booster la qualité et les détails pour arriver à la vision que l'on voulait pour ce soir en 42 alors je sais que vous vous demandez quand est-ce que je pourrais y jouer quand est-ce que je pourrais y jouer et quand on aura une date de publication vous serez les premiers à savoir on est dans la phase de polishing ce soir en 42 vous allez commencer à avoir beaucoup plus de choses arrivées dans l'univers persistant de Star Citizen on travaille les progrès d'univers persistant la phase de polishing ça peut prendre du temps on a fait d'énormes avancées mais on veut s'assurer que ce soir en 42 comble toutes les promesses et réussit toutes les promesses qu'on vous a faites on sait que on a été très très peu à parler dans cette vidéo mais merci absolument tous les gens qui ont travaillé dessus qui ont mis leur coeur leur arme leur âme dans ce moment 42 pour le faire apparaître et réaliser ce rêve merci à la communauté pour votre patience votre soutien pour paraphraser l'ameral bishop qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce moment 42 vous pouvez regarder dans les yeux et leur dire j'ai tenu bon j'ai tenu la ligne on était avec vous on était là et on est extrêmement fiers de faire ce jeu la fin la grande finale oh oui les vendules j'ai tenu la ligne oui oh putain nom de dieu bordel de merde cette finale monstrueuse c'est fou oh il est heureux oh il est heureux oh il est heureux oh il est heureux ever ever monsieur Chris oh j'ai envie de me lever et de me balade je sais pas de faire la toupie en slip là ça confirme tellement de choses tout ce qu'on voulait on les a eus regardez tout le monde tout le monde a la bouche ouverte il y avait une checklist de tout ce que CJ avait accompli avec cette sitcom elle a pris la checklist elle l'a triplé et juste elle a tout validé j'ai rien à dire j'ai aucun commentaire à faire si ça va venir j'ai tellement de choses à dire mais là dans l'immédiat c'est abusé et le larm il pleure il se plait bien faire du calent vous vous rendez émotionnel vous vous rendez émotionnel allez Chris mon Chris Lune ça veut dire tellement pour nous ça a été très 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 long comme vous avez pu le voir vous avez pu le remarquer dans cette vidéo enfin c'est Squadron 42 c'est du gameplay de la vidéo on est à fond dedans on est dans la phase finale on est très 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 fiers de où il en est et pour moi c'est il a du mal c'est quelque chose qui ça me rend fier vous pouvez pas savoir je ne peux pas attendre que vous ayez vos mains dessus que vous soyez capable de jouer je vais pas dire con je vais pas dire con je vais pas dire con mais dans un futur prochain je vais dire on a pris le temps nécessaire pour fabriquer tout ceci pour faire quelque chose qui est avec une attention aux détails sans précédent avec un amour indéfectible pour ce projet et on ne pouvait on ne peut pas faire ça on ne peut pas faire tout ce projet tout ceci sans vous de moi de ma part je suis je suis mais des plus remerciants comme toute l'équipe de CIG tous les développeurs et tous les travailleurs là-bas vous nous permettez de réaliser un univers de rêve tout simplement et un ensemble d'histoires de rêve et juste ça c'est magnifique et en termes d'esprit créatif c'est juste une chance incomparable et donc pour les équipes de Soin 42 merci merci et merci absolument tout le monde mais merci et merci à toi Chris et enfin j'aurais envie d'appeler tous les gens qui ont fait partie de cette émission là j'ai envie que vous venez tous Tyler tout ça il y a beaucoup beaucoup Jared qui a fait ses conneries comme d'habitude Léa tout ça Léa qui a organisé l'émission et toutes les centaines de personnes qui ont travaillé tous les membres de notre communauté d'équipes communautaires d'équipes marketing tous les volontaires également qui ont aidé à faire tout ce qui a été prévu les différentes entreprises qui nous ont permis à faire toutes les vidéos enfin tout ça enfin bon juste merci à tous ceux qui ont permis de créer cette émission con désolé si j'ai pas fait le nom de tout le monde parce que ça ferait beaucoup 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 quand même mais juste merci à tous d'avoir accompli ça merci à tous les développeurs qui travaillent très très dur pour avoir fait ces présentations parce que je pense que vous avez pu ressentir qu'ils aiment ce qu'ils font qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font et qu'ils sont extrêmement excités au fait que vous ayez prochainement tout ceci dans les mains donc voilà avec tout ceci je pense que je peux dire merci on est extrêmement excité de tout ce qu'on a qui va arriver très prochainement parce que la plupart de ces technologies fondamentales qui étaient requises le PES vous avez vu du serveur machine fonctionnel voilà hier simplement et bien en fait ça nous permet de rendre possible tout ce qui est prévu pour arriver pour l'univers persistant les hangars persistants le base building je suis extrêmement fier pour 2024 et plus et tout simplement voilà merci à tous d'avoir supporté ça on se reverra très prochainement dans l'univers merci juste merci d'être venu ici à Los Angeles pour partager tout ça avec nous merci merci choqué il y a trop d'informations on est obligé de regarder tout ça ça va être horrible c'est 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 je j'avoue à ça de la larmichette quand même moi je je tremblotais il y a des moments j'étais là ouais 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 là j'avoue c'est chaud là il y a des spasmes incontrôlés c'est 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 oh la 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 mais qu'est-ce qu'on vient de voir qu'est-ce qu'on vient de voir la qualité de Squadron 42 mais ça ça confirme tellement de choses en plus toute cette attente là depuis depuis plus de 10 ans 11 ans maintenant là on est en train de voir le bout du tunnel et vraiment du concret ce qu'il faut retenir c'est que toute cette attente et tout ceci oh putain il coupe le oh non comme ça que toutes ces attentes toutes ces attentes toutes ces attentes 10 ans et même plus d'attentes honnêtement ça va avoir valu le coup ça mais ça ça confirme tout et puis honnêtement là en plus en tant que créateur de contenu Starseam là je suis en double PLS parce que ça valide aussi toutes mes décisions en moi non mais juste le base building il est quantique où tout est là c'est fou quoi le gameplay qui va être apporté le gameplay d'organisation que ça apporte je suis en PLS alors sachez que la démo que vous venez de voir là le petit trailer et je crois qu'ils ont déjà upload la vidéo sur YouTube on a déjà la vidéo disponible pour l'avoir regardé sur YouTube ils ont mis quoi disponible en 4K ouais il y a 10 on va là on la remattra j'ai tenu la ligne on a tenu la ligne les gars on a tenu la ligne il y a tellement de domaines dans tellement de choses c'est tellement c'est tellement c'est tellement vrai que ce soit pour tous les développeurs c'est plus fort c'est hold the line putain elle est là la vidéo 26 minutes de 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 leçon en fait de leçon de 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 leçon tout court de tout j'ai plus les mots j'en perds j'en perds j'en perds mes phrases qu'est-ce qu'on va faire ouais j'y fû littéralement il n'y a rien à dire de plus merci God pour la trad ça gérer de ouf moi j'aurais pas pu parler pendant toute la presse j'essaye de temps en temps c'est parfois difficile mais oh la 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 merci les gars merci à vous d'avoir été là pour ce moment de fou putain de fou cette finale monumentale grandiose on s'y attendait en plus c'est ça le pire enfin franchement je me doutais ah j'ai une nouvelle pour vous pendant que vous êtes là le 21 samedi 21 samedi 21 novembre samedi 18 18 novembre pardon c'est juste je vais pas dire de connerie ouais 18 novembre je crois j'ai j'ai Tagonix développeur de enfin développeur modélisateur enfin développeur de Squadron 42 qui vient passer un interview sur la chaîne voilà ça c'est ça c'est gratuit ça je vous la donne comme ça c'est gratuit voilà il fallait que j'attendais pour vous le dire c'était le bon moment c'est le bon moment là je pense il n'y a pas de moment plus là il n'y a pas mieux là il n'y a pas mieux là 19 novembre pardon 19 novembre merci Nico ah c'était c'était dimanche j'en perds mes moyens en plus il se gourmet super oh il se gourmet non mais là c'est bon là là je lâche tout là merci les gars putain merci d'avoir été là tenu la ligne il y a tellement de choses à dire j'avais dit Atagonix attends vas-y on attendra de voir les trucs qui vont venir à CitizenCon et puis après on pourra en discuter putain c'est fou je m'attendais à des trucs mais je suis quand même sur le cul je m'attendais pas il y a un tel niveau de qualité en fait le truc c'est qu'ils ont ils nous font un jeu qui est juste un chef d'oeuvre en fait un chef d'oeuvre sans égal la qualité alors je pense que honnêtement quand on va jouer à Scorron 42 il y a deux choses qui vont pleurer il y a probablement nous parce qu'on va être tellement non mais on va pleurer parce que ça va être tellement fou on va tellement être sur le cul on va être tellement content d'y jouer et on a envie de faire pleurer notre pc parce qu'on a envie de profiter on a envie de profiter de chaque détail alors là ouais bah oui non mais évidemment après ça va peut-être dans un an un an et demi peut-être deux à tout péter mais franchement là vu ce qu'ils nous ont montré je m'en parle pas des couilles prenez le temps on est plus après là c'est bon là on sait là c'est du concret c'est du gameplay qu'on a vu c'est du gros gameplay mais genre fini c'est juste après c'est du polissage et puis nous ils ont montré en plus le polissage c'est du temps qu'ils prennent pour encore améliorer en plus et visuellement la qualité il est 2h du matin actuellement j'ai l'impression d'avoir bu 12 cafés j'avoue ça m'a vite retombé t'inquiète oh là là non mais par contre ils mettent une claque non mais tous les en plus tous tout a été c'est marrant parce que toute la vidéo de fin c'est tous des trucs qu'on a vu durant le reste de la season con donc c'est une espèce de compile incroyable de tout ce qui a été dit c'est à la fois un récap et une mise en situation de ton société ouais 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 et c'est marrant parce que ça s'est enchaîné avec le dernier panel et là je sais pas si c'est le même panel je sais plus tout est brouillé l'aboutissement l'aboutissement de 11 ans de délire quoi 11 ans d'attente de promesse de promesse et de travail acharné en vrai ça a été fou j'ai coupé le replay pour youtube parce que là j'ai pas coupé depuis tout à l'heure je sais pas ce que je vais je vais mettre en bloc c'est une finale de malade je mettrai le replay de la rediff d'un coup comme ça je pense merci d'avoir regardé ceux qui regardent sur youtube en rediff et on débrieferait tout ça très vite en vidéo enfin très vite le temps de faire des montages récap de ces 10 millions d'infos j'en peux plus c'était fou mais bref merci d'avoir regardé ces rediffs merci Goat pour la trad à Max de coeur pour Goat dans la trad dans le chat s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît oh la la oui je veux des Goat merci Goat des Goat et des Terradar non pas des Coeur pardon je voulais dire je sais plus ce que je dis au secours merci merci beaucoup voilà c'est ça qu'on veut c'était un plaisir et un honneur franchement meilleur CitizenCon qu'on ait jamais c'était ouais la meilleure la meilleure c'était fou c'était fou c'est fou Sous-titrage ST' 501